Excel, la représentation graphique en forme de courbe. Nous allons faire un deuxième exercice sur les représentations graphiques en forme de courbe. Il sera simplement un petit peu plus complexe. Ce que je voudrais faire, c'est représenter les différentes phases de développement d'un site web en fonction du budget prévisionnel et du nombre d'heures nécessaires. Si je fais cette représentation graphique sous forme de courbe, il suffit de sélectionner les données, insertion, courbe. On sélectionne le quatrième graphique. Je ne reviens pas sur les différents types de graphiques qui ont été expliqués dans la vidéo précédente. Je prends celui-ci. Je vais peut-être réduire un petit peu sa taille, augmenter un peu sa hauteur. Malgré le fait que j'augmente la hauteur, on voit que la deuxième courbe, le nombre d'heures, est quasiment à zéro. Ce qui est normal puisque les échelles des deux valeurs sont très différentes. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser le même axe. Cet axe-là, qui va de zéro à vingt mille, est très adapté pour le budget prévisionnel. Mais pas du tout. L'échelle n'est pas du tout adaptée pour le nombre d'heures nécessaires. Donc, ce que je voudrais faire, c'est mettre un deuxième axe à droite qui me permettent de représenter ce temps passé à développer un site web de manière graphique. Pour cela, on va représenter un deuxième axe. On va donc cliquer sur la deuxième série. Sur la deuxième série, je vais cliquer sur le petit bouton, la option des séries, en disant que je ne vais pas faire référence à l'axe principal, mais à un axe secondaire. Donc, du coup, un deuxième axe est créé en fonction de la série de données de cette deuxième colonne que j'avais précédemment sélectionnée. Maintenant, on va affiner un petit peu le graphique pour qu'il soit plus joli. On va mettre développement d'un site web. Je rappelle que le titre est obligatoire dans sa graphique. Ensuite, on va peut-être réduire l'échelle, parce qu'en fait, on va de 0 à 20 000, mais le bleu s'arrête toujours un petit peu en dessous de 18 000. Donc, on va limiter l'axe à 18 000. Je sélectionne l'axe des ordonnées, qui va de 0 à 20 000. Et puis, je vais retourner sur les options de l'axe. Je clique sur ce bouton, option de l'axe, et là, je mets un maximum à 18 000 euros. Immédiatement, mon graphique va s'adapter. Et on voit que l'axe des ordonnées se limite cette fois-ci à 18 000 euros. Je vais faire la même chose pour la deuxième colonne. La colonne des nombres d'heures, c'est-à-dire que je n'arrive pas à 120. Donc, c'est inutile de monter jusqu'à 140. Je vais donc réduire à 120, en maximum, le nombre d'heures. Donc, je sélectionne la deuxième série. Je reclique sur l'axe secondaire. Et puis, je sélectionne l'axe des ordonnées. Je sélectionne ce bouton-là qui gère les séries. Et au lieu de mettre un maximum à 140, je mets un maximum à 120. Les deux courbes vont pratiquement se superposer. Pour rendre juste un petit peu plus lisible mon graphique, je vais mettre dans la même couleur, en fait, l'échelle de l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que ça, pour indiquer que c'est lié à cette série de données, je vais écrire en orange. Du coup, je vais aller dans police. Et là, je vais faire couleur de la police, orange. OK. Du coup, tout s'écrit en orange. Et puis, de la même manière, à gauche, pour indiquer que la barre bleue est liée à cet axe-là, eh bien, on va choisir une police qui sera bleue. Voilà. Mon graphique est présenté et présentable. Avec deux axes bien différents. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et puis de vous abonner à ma chaîne puisque, très régulièrement, de nouvelles vidéos apparaissent, les logiciels évoluant très rapidement. Je vous remercie. Merci.